Il reste une chose que j'obtiens à féliciter quand même les dames qui étaient ici tantôt, Mme Poisson et Mme Hébert, pour la médaille du lieutenant-gouverneur qu'ils ont eue. Je ne commenterai pas aller la plante parce que c'est toujours du négativisme au bout et on n'est jamais bon à rien. Alors, je ne pense pas que je dois commenter ça, mais je pourrais vous demander, par exemple, aux gens, vous n'êtes pas nombreux ici ce soir, mais les paroles qui ont été dites par M. Laplande, vous n'avez qu'à peine de regarder le journal et vous allez vous apercevoir que je pense qu'on a fait un meilleur bon coup là que les bons coups qu'on aurait pu faire dans le passé, surtout dans les époques où on était passablement à la crise économique, tout le monde, et après ça, bien, vous savez que ça a été mis sur la glace, ça l'a retardé. Je ne pense pas que les gens ici passent qu'une campagne électorale dans un an et demi qu'ils vont se lancer dans des programmes. Si on est moyen, on est moyen. Si on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Si on a des trucs, on a des trucs. Si on n'a pas de trucs, on n'a pas de trucs. Je pense qu'elle faisait l'affaire de tous les gens qui sont dans les dossiers, autant le gymnase que le judo que l'aréna d'Iberville, d'embarquer dans le dossier qui est en marche présentement. Qu'on ait des subventions ou qu'on n'ait pas de subventions, ça ne nous coûte rien. On cautionne tout simplement les organismes pour que ces organismes-là puissent se bâtir. On achète des heures de glace pour les heures qu'on a besoin en ce qui concerne la glace. Tant qu'à Imagine, oui, on va les subventionner, d'une plus grande envergure qu'on les subventionnait dans le passé. Je pense que c'est une nécessité de donner un service à notre population que nous ne sommes pas capables de donner. Alors, quand il y a 700 jeunes qui font de la gymnastique à Saint-Jean, aux 2000 jeunes qui font de la gymnastique à Saint-Jean et que la municipalité n'est pas capable de fournir les locaux nécessaires à ces organismes-là, qui, en temps normal, est fourni par la municipalité à peu près dans tous les organismes qu'on a ici à Saint-Jean, que ce soit du ballet, du hockey, peu importe, la municipalité fournit les locaux aux organismes et les cours se donnent. Et c'est la municipalité qui organise. Je pense qu'on fait un très bon coup en faisant ce que l'on fait présentement. Et c'est l'opportunité qu'on a eue de le faire aussi qui nous a amenés à faire ce coup-là. C'est évident qu'on va demander des subventions et on espère avoir des subventions parce qu'on sait qu'il y en a, des subventions. On espère que nos députés qui sont en place vont nous aider, mais j'ai l'impression des fois que ça ne nous aide pas nécessairement, mais ce n'est pas grave. On se fie encore un peu sur eux autres pour avoir des subventions, pour nous donner un petit coup de main à boucler la boucle, comme on dit. Alors, non, je pense que c'est un bon projet qu'on a mis en marche. Ce n'est pas un projet électoral parce que les élections sont encore pas mal loin, mais il reste quand même que quand on veut faire quelque chose dans une municipalité, on le fait. Nous, on est ici pour faire des choses dans la municipalité, puis il y a des gens qui sont ici à la table du conseil pour critiquer les choses que l'on fait. C'est correct. On le prend. On est habitué de le prendre. Ça fait déjà deux ans qu'on le prend, deux ans et demi même, et on va vivre avec ça. Par contre, on fait des choses qu'on est en mesure de faire, et je pense que ça ne va pas simplement bien à Saint-Jean-sur-Richelieu, sauf pour le stationnement qu'ils parlaient tantôt, mais ça, c'est un autre problème qui va se régler avec le futur. Mais je pense bien qu'à Saint-Jean, dans le moment, ça bouge sur le bon bord, et les gens sont contents également de ce qu'on a fait, et surtout d'aller de l'avant, là, pour nos organismes du milieu. Puis, en plus, je pourrais vous dire que les organismes du milieu, quand on parle de services de loisirs, on en a des enfants, Saint-Jean-sur-Richelieu, on est 92 000 de population, et quand vous n'avez jamais de plaintes au service des loisirs, c'est de rien quelque chose. Qu'on ait des plaintes dans les rues parce que nos rues ne sont pas belles, ça, c'est vrai qu'on en a, mais qu'on n'ait pas de plaintes parce que tout va bien au service des loisirs, les packs, etc., etc., je pense qu'on donne un très, très bon service à notre population et la population nous le rend bien également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada